... ... du secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, nous accueillons Didier Matisse. ... Notre deuxième invité est président de la SNCF. Merci d'accueillir Jean-Pierre Farandou. C'est là. Bon, OK. Pas terrible. Notre troisième invité est ministre délégué au transport. Nous accueillons Clément Bonne. Non, OK. J'en étais sûr, ça ne va pas du tout, en fait. Ça ne va pas du tout. Bonjour. Ici. Vous avez fait à peu près la même tout à l'heure avec Gabriel Attal. Pour qu'un débat soit intéressant, c'est quand même mieux qu'on veut dire que tout le monde ne soit pas du même avis, que tout le monde ne partage pas les mêmes idées, les mêmes convictions. Sinon, ça ne sert à rien de venir débattre. Et puis, il y a plein d'invités qui disent « Oui, oui, je vais venir, je vais venir. » Et le jour même ou la veille, il y a toujours un prétexte pour ne pas venir. Clément Bonne est là. Il a le courage d'être venu. Donc, je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît. Merci pour lui. Je ne me fais pas trop de soucis pour ce qui va se passer maintenant, puisque je vous présente le secrétaire général de la Fédération CGT des cheminots, Laurent Brun. Bonjour, Laurent. Bienvenue. C'est là. OK. Vous voyez, comme vous voulez, quand même. Ce n'est pas difficile. Alors, on retrouve notre duo de choc qui était déjà avec nous tout à l'heure et qui m'ont trouvé avec grand plaisir. Nos amis de l'humanité. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement la journaliste Marion Dallard. Et le rédacteur en chef de l'humanité, Sébastien Crépelle. On y est. Marion, Sébastien, c'est à vous. Eh bien, merci. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue au forum social de la fête de l'humanité. Alors, on va reconceptualiser un peu. Alors que prend fin un été dévastateur du point de vue climatique, on est tous ici conscients de l'importance du transport ferroviaire. Parce qu'il est un moyen de transport propre, un moyen de transport sûr, parce qu'il est aussi un formidable vecteur de désenclavement des territoires et d'accès à la mobilité. Or, depuis des années, le ferroviaire évolue. La réforme de 2018 a profondément modifié le rail public français. Des engagements politiques forts ont été pris en faveur de sa relance, de son développement. Mais quel avenir à long terme pour le transport ferroviaire ? Alors, pour nourrir la réflexion commune et le débat, je les représente très rapidement. On a l'honneur aujourd'hui d'accueillir Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, Jean-Pierre Farandou, président de la SNCF, Laurent Brun, secrétaire général de la Fédération CGT des Cheminaux, et Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSAF Ferroviaire. Donc, merci encore une fois à tous d'avoir répondu présent. Peut-être que Sébastien peut poser... Pardon, oui. Notre 1re question s'adresse à chacun d'entre vous. Un 1er tour de table qui permettra de poser les enjeux de ce débat. Si nous devions, là, maintenant, nous arrêter et analyser le système ferroviaire tel qu'il est. Quel serait votre diagnostic ? Doit-on constater que son développement est en marche ? Ou, au contraire, est-ce qu'on est face à un recul du rail et du service public ? Peut-être, M. le ministre, Clément Beaune, pour commencer. Merci beaucoup pour cette question et merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai conscience que c'est un débat qui sera peut-être compliqué, mais c'est important, je trouve, qu'on puisse avoir ces discussions. Je suis très heureux d'être comme débatteur pour la 1re fois à la fête de l'UMA pour parler du service public ferroviaire. Je suis très heureux de retrouver, puisqu'on a échangé régulièrement, mes voisins, pour en discuter. D'abord, j'ai conscience aussi que discuter de ferroviaire sur une base aérienne, ça montre qu'on a un certain sens du débat et de la contradiction, donc ça veut dire qu'on sera prêt, même s'il y aura peut-être plus de huées que d'applaudissements, à avoir quelques échanges qui seront constructifs, j'espère, peut-être animés. Quelques mots simplement, 2 convictions d'abord, avant de rentrer dans quelques chiffres ou quelques éléments plus précis. D'abord, je le dis très sincèrement, on aura sans doute des débats, des désaccords, y compris à la fin de la discussion, mais moi, je suis extrêmement attaché, ça fait 2 mois que je suis mis des transports seulement, mais je suis un enfant du service public, très attaché au service public et très attaché au service public ferroviaire. On aura des discussions sur les niveaux d'investissement, sur les situations sociales, c'est évident, mais moi, je suis extrêmement attaché à ça. Et je pense qu'il faut quand même qu'on parte d'un constat, on aura là aussi sûrement des désaccords, c'est le but, mais nous avons un service public ferroviaire en France qui est de grande qualité. Je le dis avec conviction, on l'a vu même cet été, même quand il y a des difficultés, il y a un service qui tient, des cheminots, des cheminots qui le font fonctionner, et c'est une réalité dont on doit aussi être fier. Moi, je ne serai jamais, même quand on aura des discussions, même peut-être quand on aura des conflits sociaux, dans une situation, un discours de stigmatisation ou de distance vis-à-vis de notre service public ferroviaire. Je le dis pour le président Farandou, je le dis pour toutes celles et tous ceux qui le font fonctionner, qui ne m'ont pas attendu, il marche beaucoup mieux qu'on le dit. Il y a des usagers qui se plaignent, il y a des commentateurs qui le dénigrent, il y a parfois des désaccords politiques, syndicaux et sociaux, c'est normal, mais on a un service public ferroviaire en France, aujourd'hui encore, de très grande qualité. Le deuxième élément, c'est que ce service public ferroviaire et le ferroviaire en général, ça va être un des éléments de priorité, de solution. On a rappelé l'été climatique que nous avons connu, malheureusement, il y en aura beaucoup d'autres devant nous, quoi qu'on fasse, même si on accélère contre le changement climatique. Et donc, les transports publics et le ferroviaire en particulier seront un élément de la solution à l'évidence. Et quels que soient les gouvernements dans tous les pays européens, ils seront une priorité. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de secteurs dans lesquels la transition écologique, le fait qu'on aille vers une neutralité carbone, moins d'émissions de gaz à effet de serre ou plus du tout d'émissions de gaz à effet de serre, ça voudra dire moins d'activité. Dans les transports et dans le transport public ou ferroviaire en général, il y aura plus d'activités. On peut encore une fois discuter du rythme, discuter des priorités, je vais y revenir, mais il y aura plus d'activités, plus de mobilité et plus de ferroviaire dans les années ou les décennies qui viennent, au-delà de moi et au-delà d'un gouvernement particulier, c'est clair. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on parte de ces deux éléments positifs pour cadrer notre débat. Ensuite, quelles sont les grandes priorités que je veux développer en tant que ministre des Transports, que ce gouvernement veut développer ? C'est deux essentiellement. Ça ne veut pas dire que le reste ne compte pas. Ça ne veut pas dire que c'est exclusif. Moi, j'insiste beaucoup depuis que je suis arrivé, depuis que j'ai échangé avec le président de la SNCF, avec les organisations syndicales, avec beaucoup d'autres acteurs. Il y a deux choses sur lesquelles, je crois, on doit tenir bon, et c'est difficile politiquement, pour être clair. Ce sont notre réseau et nos transports du quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux lignes à grande vitesse, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux petites lignes pour lesquelles on a réinvesti, ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas aux frettes, on y reviendra. Mais je crois qu'il faut avoir le courage de tenir ces deux priorités. Quand on est un responsable politique, a fortiori quand on débute dans une fonction, le réseau, c'est franchement pas quelque chose qui est extrêmement sexy, si je peux le dire comme ça. J'en ai beaucoup discuté avec le président Farandou, avec plusieurs d'entre vous. Si on ne tient pas cette priorité dans la durée, on parlera des chiffres ensuite, je pense qu'on ne rend pas service à notre service public ferroviaire. Et le réseau, c'est l'invisible qui permet à tout de fonctionner. On l'a vu, j'allais dire malheureusement, pendant les grandes chaleurs, si l'été que nous avons vécu sert aussi de prise de conscience, tant mieux. Quand on a très forte chaleur, quand on aura peut-être des grands froids, on voit bien qu'un réseau qui est parfois vieillissant, c'est une difficulté pour faire fonctionner tout le service public ferroviaire et toute l'activité de la SNCF. Et donc moi, je veux tenir absolument cette priorité. Elle n'est pas visible, elle ne consiste pas à couper les rubans, mais elle est très importante. La deuxième chose, on va revenir sur l'historique. La deuxième chose, ce sont ce qu'on appelle les transports du quotidien. Alors, ça sera peut-être la seule fois où j'aurai une référence qui devrait plaire à l'assistance. Je citerai volontiers celui qui a été un grand ministre de la fonction publique, qui était à Nice et le Porse, qui disait, le service public, c'est le service pour le plus grand nombre, le service pour le plus grand nombre, au meilleur coût, dans les meilleures conditions. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on perde de vue ça. On a suffisamment d'investissements à faire, suffisamment de rattrapage à faire, c'est vrai, pour qu'on concentre nos efforts, y compris nos efforts budgétaires, sur les endroits où aujourd'hui, c'est le cas en Ile-de-France, c'est le cas à Marseille ou dans d'autres grandes métropoles françaises, il y a beaucoup d'usagers chaque jour dans les lignes de transport, ou encore dans des voitures individuelles, parce qu'ils ne prennent pas les transports publics, parce qu'ils ne sont pas assez fiables ou disponibles, qui nécessitent un réinvestissement. Et donc moi, je veux absolument tenir dans la durée ses priorités. Alors quelques chiffres pour lancer le débat, j'imagine que c'est là-dessus que se concentreront un certain nombre de critiques ou de questions, c'est est-ce qu'on investit assez ? On doit évidemment investir plus, mais je veux quand même dire ce qui s'est passé ces dernières années, j'en ai pas le mérite, mais je l'assume en responsabilité. Ces dernières années, on peut trouver que c'est pas assez, peut-être, mais on a réinvesti, notamment dans le réseau. Il n'y a aucun pays en Europe, j'ai encore regardé les chiffres des plans de relance ce matin, il n'y a aucun pays en Europe qui a investi dans le cadre des plans de relance autant dans le réseau. Et c'est nécessaire, et c'est encore insuffisant sans doute. 4 milliards d'euros dans le plan de relance ont été donnés au réseau. Il y a 15 ans, on investissait 1 milliard d'euros dans la régénération de notre réseau. Il y a 5 ans, moins de 2 milliards. Aujourd'hui, on a signé un contrat, je sais qu'on peut sans doute aller plus loin, et j'espère qu'on ira plus loin, je vais y revenir, mais qui prévoit presque 3 milliards d'euros par an sur 10 ans dans le réseau. Donc il y a un réinvestissement. Quand on parle de chiffres, j'imagine que le prix d'Enfarandou lui-même y reviendra, les 100 milliards ou le x2, ce sont des chiffres importants, et quand on compare avec nos voisins européens, il n'y a pas d'évidence sur l'investissement dans le ferroviaire. Au total, on investit même plus dans nos infrastructures publiques que nos grands voisins italiens et allemands. Il y a un point sur lequel ils réinvestissent beaucoup, et on a du retard, il faut le dire, c'est pour ça qu'on a cette priorité, c'est le réseau. Et donc je veux être clair là-dessus, on a beaucoup réinvesti, mais il y a encore un effort à faire dans les années qui viennent. Alors, on reparlera sans doute des 100 milliards, on reparlera sans doute des comparaisons avec d'autres pays. Quand vous regardez l'effort qui est fait sur les matériels roulants au niveau de l'Etat et des régions, il y a un système qui est parfois fragmenté, mais qui est un système dans lequel on a beaucoup investi ces dernières années. Et si on doit mobiliser des moyens, et ça c'est mon combat, dès le budget 2023, dès les travaux du Conseil d'orientation des investissements qui rendra un rapport important d'ici la fin de l'automne, c'est avant tout sur ces 2 éléments que je citais. Voilà, je voulais dire ces premières choses, mais moi j'ai confiance dans le système public ferroviaire, on reparlera sans doute des réformes récentes, on reparlera sans doute de la concurrence, on reparlera sans doute du fret, mais avec ses priorités, avec la transition écologique et avec un engagement budgétaire sur plusieurs années, je pense qu'on a les moyens d'avoir un service public ferroviaire dont je suis fier aujourd'hui, et nous pourrons encore collectivement être plus fiers demain. Merci beaucoup Clément Vaune, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers vous, Jean-Pierre Farandou, c'est le président de la SNCF, même question qu'à M. le ministre, doit-on constater aujourd'hui un développement du ferroviaire ou son déclin ? Bien sûr, mon option, j'ai qu'une option, c'est le développement, bien évidemment, on ne peut pas en avoir d'autres, je crois que le ministre a d'ailleurs évoqué les enjeux que traite le ferroviaire. D'abord, on a une réalité à court terme, les Français, cet été, ont choisi le train pour partir en vacances, on n'a jamais fait un aussi bel été, en TGV, c'est plus de 10% de trafic, on a battu les records de 2019, et en TER, les trains régionaux font aussi bien, même mieux, puisqu'on a 15% de trafic supplémentaire dans les trains régionaux. Voilà, donc, c'est la meilleure des réponses. Les Français veulent du train, les Français choisissent le train, il faut absolument accompagner cet engouement des Français pour le train. N'oublions pas le fret, j'ai entendu les priorités du ministre, il a aussi évoqué le fret, moi je suis très fier que la première fois depuis, je ne sais pas dire, 30 ans, 40 ans, on a repris 3 points de part de marché au camion. Pour la première fois dans ce pays, on a repris 3 points de part de marché, là aussi ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les services proposés par le fret ferroviaire conviennent de mieux en plus aux entreprises, et que les entreprises, elles aussi, ont envie de choisir le train pour transporter tous leurs produits. Voilà, et puis on n'oublie pas les travaux, cet été, les cheminots ont travaillé, ils ont travaillé dans les trains, bien sûr, eux ils n'étaient pas en vacances pendant que les Français étaient en vacances, donc il faut leur rendre hommage, c'était pas facile, le parc est tourné à fond, on n'avait pas beaucoup de réserve, quand je dis pas beaucoup, c'est pas du tout, donc forcément ça peut conduire à des situations compliquées, les cheminots, ils ont eu chaud aussi, c'est pas facile de travailler quand la température est aussi élevée, ils ont été là, ils ont recondu présent, et je remercie le ministre de le souligner, et pensons aussi à nos collègues de l'infrastructure, aussi on les voit pas, ce sont des métiers ingrats, on les voit pas, l'été c'est là, on fait énormément de travaux, on a fait tous ces travaux pendant l'été, voilà, on a été au rendez-vous, c'est important de sentir cette entreprise et ce corps social qui est au rendez-vous. Deuxièmement, et à titre personnel, moi je crois à l'avenir du ferroviaire, cette croyance, elle est rationnelle, c'est pas qu'une croyance un peu rêveuse, et d'ailleurs c'est le sens de mon engagement, moi ça fait plus de 40 ans que je suis à la SNCF, et j'allais dire, on a devant nous 40 très belles années de développement du ferroviaire, au fond, on les a devant nous, pourquoi ? On le rappelle vite fait, mais c'est important d'avoir ces chiffres là, l'impact écologique, ça on le sait, je crois qu'il est en train de rentrer dans la tête des Français, les Français sont en train de comprendre que oui, prendre le train, c'est une mobilité durable, qui protège la planète, ça c'est important, c'est un acquis presque, c'est un acquis important en termes d'opinion, et l'opinion ça fait aussi la politique. Ce qui n'est pas encore compris, et nous-mêmes l'avantage incroyable aux trains, c'est qu'ils consomment beaucoup moins d'énergie à la tonne transportée ou aux voyageurs transportés, c'est 6 fois moins pour les tonnes de fret, et presque 10 fois moins pour les voyageurs. Un moment où l'énergie est rare, un moment où l'énergie est chère, cet autre avantage intrinsèque au ferroviaire, je pense aussi qu'il doit rentrer dans la tête des Français, parce qu'il peut aussi expliquer des politiques publiques davantage en faveur du ferroviaire. Voilà, je terminerai, pour ne pas être trop long, sur cette conviction, on sait, je crois que le ministre, et je remercie de le dire tout aussi clairement, la base de tout, c'est le réseau. Voilà, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de bon réseau, il y a du boulot. Il y a du boulot, malgré les accélérations effectives qui ont été faites par le gouvernement depuis 2017. Le plan de relance aussi qui a été là à hauteur de près de 5 milliards d'euros, il y en a encore beaucoup à faire parce qu'on a un passif, voilà, on a un héritage ancien, on a 30 000 km de ligne dont il faut s'occuper, le TGV a été l'arbre qui a masqué la forêt pendant des dizaines d'années, il faut s'en occuper et dans le jargon cheminot, mais je sais qu'il y a pas mal de cheminots dans la salle, donc on peut se permettre de parler cheminot, il faut régénérer, c'est vraiment changer le rail neuf, le rail vieux par du rail neuf et les caténaires, les postes d'aiguillage, etc. Il faut moderniser, il faut moderniser par des postes digitaux, par de l'ERTMS parce qu'il y a aussi l'Europe qui est en toile de mire, le développement du ferroviaire, il ne sera pas que français, il aura aussi une dimension européenne et puis il faut développer parce que pour faire des réseaux express métropolitains dans les grandes villes françaises, il faut des voies, il faut des quais, il faut des systèmes de signalisation, voilà, donc il faut faire tout ça. Et enfin, et c'est certainement une manière aussi d'intégrer le fait social dans le débat, tout ça doit se faire aussi en intégrant un volet social, il y a la question qu'on vit déjà, formation, recrutement, compétence, parcours, il y a aussi un volet social à tout ça et ma conviction profonde que j'essaie de porter en tant que président de la SNCF, c'est l'équilibre, l'équilibre entre l'écologie et l'environnement, bien sûr l'économique parce qu'il faut aussi parler euro et encore plus euro public quand on a la SNCF et puis social parce que derrière tout ça, il y a des centaines de milliers de cheminots qui doivent aussi participer à ce développement du ferroviaire. Merci beaucoup, M. Farandou. Pour continuer, pour poursuivre notre tour de table, Didier Matisse, vous êtes président, secrétaire général de l'UNSA ferroviaire, pardon, quel est votre avis sur la question ? Merci, donc au niveau de la question qui est posée, la réponse va être différente en fonction qu'on se situe soit sur le frais de ferroviaire ou alors sur le transport de voyageurs. Si nous commençons par le frais de ferroviaire, le frais de ferroviaire, depuis l'ouverture à la concurrence en 2009, a perdu la moitié de son trafic. Donc autant dire que c'est une catastrophe, surtout aujourd'hui dans le contexte écologique qu'on connaît, dans le contexte écologique que nous connaissons et avec justement le réchauffement climatique et la crise énergétique. Comme l'a dit le président, le train, c'est l'avenir en termes de transport de fret. Sauf qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de nos ambitions et ces ambitions sont doubles. La première, on refuse actuellement de faire des trafics fret alors que les chargeurs sont prêts à revenir sur le ferroviaire pour deux raisons essentielles. La première, ce sont donc le réseau ferré qui ne répond plus aux attentes des industriels parce que bon nombre de voies de services ont été abandonnées pour ne pas dire fermées. Donc de gros investissements sont nécessaires pour permettre d'aller directement dans les usines et donc de charger les différents fret que les clients pourraient nous proposer. Et la deuxième problématique, ce sont les effectifs. On refuse aujourd'hui les trafics car il nous manque des conducteurs. Donc au niveau du fret, la réponse, on a les décideurs qui sont à côté de nous. Pour les conducteurs, donc c'est le président de la SNCF, pour trouver des réponses rapides à faire des embauches, notamment à l'attraction. Et au niveau donc de l'infrastructure, là ce sont des investissements nécessaires qui devaient être fournis par l'Etat. Et le chiffre annoncé de 100 milliards sur 15 ans est un chiffre tout à fait réaliste pour justement redévelopper le ferroviaire et permettre à l'ensemble des Françaises et des Français de pouvoir revenir au train et d'avoir une gare ouverte avec du service et du personnel dans toutes les gares car aujourd'hui bon nombre de gares n'ont plus personne pour recevoir les usagers. Et donc cet effort-là est double tant en investissement qu'en embauche au niveau de l'entreprise. Pour le voyageur, là c'est différent. Ces dernières années ont quand même démontré que les régions ont su attirer bon nombre d'usagers vers le train pour aller au travail, pour aller à l'école. On a aujourd'hui beaucoup de TER qui sont bondés et donc il manque même des trains pour pouvoir assurer le service dans de bonnes qualités. Et au niveau donc du TGV qui est la vitrine et le fer de l'os de l'entreprise, cet été, les chiffres ont été excellents. L'entreprise a su répondre donc à la demande même si c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt et quand on creuse un peu plus loin nous avons bon nombre de matériels qui ont souffert énormément de la chaleur souvent par manque d'entretien car on n'avait pas le personnel nécessaire pour pouvoir remplacer les pièces avant qu'elles ne lâchent et certains usagers et clients ont dû voyager dans des conditions très difficiles. Donc au niveau du voyageur, les voyants sont plutôt ouverts en termes de fréquentation mais nécessitent également et surtout sur l'intercité pour les personnes qui habitent dans des villes comme Clermont-Ferrand ou alors ceux qui habitent à Amiens ces deux lignes souffrent énormément de la ponctualité au niveau de Clermont-Ferrand ce sont surtout les intercités qui n'ont pas été renouvelées à temps et nous transportons et nous transportons donc les usagers dans des trains qui datent des années 80 et qui sont à bout de souffle. Donc l'investissement doit être rapide il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités et investisse massivement pour répondre à la demande des Françaises et des Français. Merci beaucoup Didier Mathis. Laurent Brun à vous la parole. Oui, moi je suis très content que tout le monde considère qu'il faut développer le ferroviaire mais les cheminots en général ils ne se payent pas de mots donc ils veulent des actes concrets ils veulent des annonces concrètes et aujourd'hui malheureusement ça c'est pas tout à fait au rendez-vous des objectifs importants. Qu'est-ce qu'il faut pour faire du train et qu'est-ce qu'il faut pour faire plus de train alors d'abord on l'a dit il faut un réseau il faut des voies ferrées il faut des installations au sol concrètement 2009 on avait 31 000 km de voies 2019 on en a 27 000 donc on continue à supprimer des kilomètres de train soit on considère qu'il y a une partie du pays qu'on va abandonner et c'est la crainte et notamment les territoires ruraux soit on considère que chaque kilomètre de rail est effectivement un patrimoine nécessaire pour les questions environnementales pour les questions sociales et dans ce cas là il faut qu'il n'y ait absolument plus un kilomètre de rail qui soit déposé. L'âge moyen du réseau L'âge moyen du réseau il est de 29 ans dans d'autres pays européens c'est la moitié si on prend les petites lignes c'est parfois aux alentours de 40 ans et concrètement cet âge là depuis plusieurs années malgré les investissements supplémentaires il ne diminue pas donc aujourd'hui il y a un effort insuffisant on ne maintient pas et on n'améliore pas la qualité du réseau il faut des investissements supplémentaires donc on est plutôt sur une situation négative pour faire rouler plus de trains il faut aussi du matériel roulant le matériel roulant c'est un peu la même chose on a une réduction du parc de TGV notamment au fur et à mesure que les premières rames mises en circulation arrivent à la fin de vie les nouvelles commandes qui sont faites partent en Espagne ou vont partir en Italie avec l'aval du ministère ce qui veut dire que les commandes qui sont réalisées aujourd'hui elles ne permettent pas d'améliorer la circulation en France elles sont destinées ailleurs donc ça c'est un problème et évidemment sur le TER c'est la même chose ça a été dit on n'a pas de réserve on a devant nous des opérations mi-vie du matériel TER qui sont programmées 2023-2028 et ces opérations mi-vie aujourd'hui on est en incapacité de les faire à plein totalement au niveau du plan de transport et donc on nous annonce qu'on va réduire le nombre d'heures travaillées sur chaque rame de 25% pendant cette période comment on arrive à réduire d'un quart le nombre d'heures de travail sur une rame pour la désosser complètement enfin bon là aussi il y a des cheminots les opérations mi-vie ils savent ce que c'est réduire de 25% c'est tout simplement pas possible sauf si on abandonne un certain nombre d'opérations et qu'au final l'opération mi-vie elle est plus si efficace que ça et que donc on aura un maintien probable d'immobilisation de matériel pour cause de panne etc donc on n'est pas vraiment sur une visibilité de développement en matière de matériel roulant non plus et puis évidemment pour faire rouler plus de trains il faut du personnel qualifié ça a été dit là aussi je pense que c'est le point le plus noir de l'ensemble des sujets 2019 on avait 141 000 cheminots 2019 c'est à dire hier on avait 141 000 cheminots 2021 on en a 136 000 ça veut dire qu'on en a supprimé 4000 et ben là concrètement et ça touche tous les métiers là concrètement on n'est pas en capacité non seulement de faire plus de trains à l'avenir mais on n'est pas en capacité aujourd'hui de faire les trains qui nous sont nécessaires et cet été on a retrouvé quoi alors certes on a retrouvé des pénuries de conducteurs mais pas que à Toulouse 30 trains immobilisés pour manque de soudeurs dans les ateliers du matériel dans les Alpes suppression de trains parce qu'on manque d'aiguilleur sur deux gares et effectivement on a toutes les suppressions liées aux conducteurs donc Bordeaux 15 trains par jour supprimés en région parisienne y compris RERC 19 freins RERD 32 trains c'est un miracle que la fête de l'humain ait pu être desservie correctement donc aujourd'hui on est loin du développement en termes de moyens et au delà et au delà des moyens nous nous entendons que le réseau est une priorité évidemment sans réseau on ne peut pas faire de ferroviaire comme je l'ai dit mais le ferroviaire c'est un système et imaginer qu'on va pouvoir développer une partie sans développer le reste c'est une erreur et l'exemple le meilleur ou le pire plutôt qu'on peut imaginer c'est le système qui a été mis en place en 2014 et qui a été développé dans la réforme de 2018 le dividende de voyageurs pour financer le réseau et bien concrètement ça ça veut dire qu'on fait de la suppression de moyens du côté des voyageurs pour mettre plus de moyens du côté de l'infrastructure et donc à terme si on pousse la réflexion plus loin il faut plus de moyens au niveau du réseau donc on va supprimer encore plus de moyens au niveau du transporteur ça n'a évidemment aucun sens ce qu'il faut c'est que les deux puissent se développer de manière harmonieuse pour vraiment arriver à gagner une progression significative du nombre de trains marchandises et voyageurs qu'on peut faire rouler dans le pays et aujourd'hui on n'y est pas donc nous ce qu'on demande entre autres c'est la suppression du système de dividendes qui a été mis en place en 2014 et renforcé en 2018 merci merci Laurent alors nous allons avec Marion après ce premier tour de table si vous le voulez bien prendre des questions dans la salle merci d'être concis pour que le plus grand nombre puisse s'exprimer oui bonjour à tous quand vous parlez du bel été qu'on a vécu pensez aux cheminots ce qu'on a pu faire tourner je suis contrôleur je pense également aux aiguilleurs aux conducteurs aux agents de gare aux agents dans les technicentes qui réparent les rames quand on manque d'effectifs on n'est pas en capacité de donner un service public à la hauteur de ce que les voyageurs payent alors on a fait le job moi en tant que contrôleur avec les retards avec les ruptures de correspondance parce que le système ferroviaire il doit être intégré un voyageur il ne prend pas le train que pour prendre le TGV il vient d'un TER ou il va après derrière sur un TER quand il y a des ruptures de correspondance quand il n'y a pas de personnel pour assurer les trains on fera le job la continuité du service public sauf qu'en parallèle quand on n'a pas les moyens d'exercer ça la fatigue s'accumule la colère s'accumule les incompréhensions sur les choix politiques que vous avez faits s'accumulent et à partir de l'été qu'on a pu vivre qu'est-ce qui va se passer après derrière quand les grands hivers vont arriver qu'il va y avoir les gros départs sur les Alpes est-ce que c'est la même politique est-ce que vous allez recruter du personnel je vais prendre l'exemple des contrôleurs j'assurais tout l'été juillet et août on peut prendre un peu de vacances on a fait voyager les français comme un précisé tous les français ont été au travail donc ils ont pris aussi les TER et les Transsiliens pour aller travailler avec les gros travaux que vous n'avez pas fait les années précédentes les temps de parour que vous leur avez allongé derrière cette colère il nous la répercute et derrière est-ce qu'on tire conséquence de ce qui s'est passé cet été il ne faut pas que se féliciter du nombre de voyageurs qu'on a transporté c'est écouter cette colère c'est à un moment il y a porté des réponses et c'est des investissements alors du réseau parce qu'on en a marre d'avoir nos trains qui sont ralentis parce qu'automatiquement c'est des retards qui s'accumulent c'est du personnel se poser la question pourquoi il y a tant de démissions dans l'entreprise et qu'on a du mal à recruter au-delà des choix budgétaires donc remettre en cause les choix de 2018 avec la suppression du statut des cheminots on ne se plaint pas de travailler en 3-8 on ne se plaint pas de travailler à Noël on sait que c'est les conditions c'est le service public il faut le faire mais en parallèle c'est les pénibilités qui doivent être reconnues c'est le statut qui faisait gérer tout cet ossature donc la remise en cause de 2018 elle doit se faire votre prédécesseur qui est aujourd'hui Premier ministre qu'est-ce qu'on fait pour avoir un vrai cadre social attirer les cheminots c'est ce qu'a fait l'histoire du monde ferroviaire des cheminots je veux bien vous entendre dire que vous êtes attachés au système ferroviaire mais les cheminots au travers de ce qu'ils ont pu vivre par leur passé ce qu'ils ont vécu aujourd'hui ce qu'ils vont vivre à l'avenir les cheminots ils étaient là hier nous sommes là aujourd'hui nous serons là demain merci beaucoup merci à vous oui alors d'autres questions oui oui on va prendre un bonjour à tous je travaille aussi à la SNCF en 2012 a été mis en place un essai de cadencement des trains le cadencement c'est un mode d'organisation des trains qui permet de mettre en correspondance et en synergie les TER les TGV les intercités de manière à proposer une irrigation du territoire maximale et un service maximum à l'ensemble des usagers or on assiste aujourd'hui à un détricotage progressif du cadencement malheureusement aujourd'hui on en est à ce que des voyageurs qui avaient un billet avec une correspondance sur un TGV par exemple qui prennent un TER sur le même trajet sont verbalisés parce qu'ils n'ont pas pris le bon train alors qu'ils vont au même endroit ça nécessite pour le voyageur bientôt une connaissance pointue du système et de l'organisation de la SNCF pour savoir quel train il doit prendre c'est à dire qu'on est à la dislocation de l'ensemble du système il y a 25 petites activités il y a le TER machin il y a Intercité il y a Oslo il y a le TGV il y a Wigo tout ça ça correspond pas et à mon avis il y a un problème là dramatique je voudrais savoir ce que vous pensez faire sur ces problématiques de cadencement et pour travailler la synergie entre tous les acteurs ne fût-ce que les acteurs purement SNCF je parle même pas des acteurs genre Telo Trenitalia et compagnie mais la synergie entre tous les acteurs de la SNCF merci beaucoup merci à vous oui on peut prendre encore une ou deux questions on va tourner un peu parce que sinon je me sens oui bonjour je travaille à la SNCF et je suis contrôleur en banlieue alors monsieur le ministre je vous ai bien écouté et je suis d'accord avec vous c'est bien que vous soyez pour le service public ferroviaire mais alors faites en sorte une chose aujourd'hui vous avez trajectoire gare vous supprimez vous fermez toutes les gares pour en faire quoi pour en faire des galeries marchandes alors arrivez un moment si vous êtes pour le service public rouvrez-les embauchez parce qu'on a besoin d'avoir des salariés compétents ça c'est le premier point les ruptures de correspondance aujourd'hui dans le TER c'est la mise en concurrence donc c'est plus la SNCF donc il n'y a plus de rupture de correspondance et les usagers doivent se démerder là aussi on a besoin d'une société nationale du chemin de fer intégrée merci beaucoup bonjour je suis un ancien cheminot de l'équipement aussi je vais aborder mon propos sous l'angle du réseau si je suis aujourd'hui à 85 ans les pieds dans la boue à la fête de l'Huma pour dialoguer avec vous c'est que j'en ai gros sur la patate pourquoi ? parce que politique après politique depuis 15 ans vous avez bousillé le service qui s'appelle du réseau SNCF réseau maintenant on coupe des lignes 3 mois par an je cite Nîmes Clermont Nîmes le gros du roi tous les ans coupé depuis 3 mois par an pour faire des travaux qui sont confiés à des entreprises qui sont externalisées c'est plus de la sous-traitance j'ai travaillé avec des entreprises toute ma vie mais à l'époque les chantiers confiés aux entreprises on les maîtrisait maintenant vous externalisez vous coupez les lignes et vous confiez la ligne le chantier à l'entreprise privée les cheminots n'y mettent pas les pieds l'entreprise fait ce qu'elle veut les voyageurs sont privés de train pendant 3 mois comment voulez-vous attirer les voyageurs les usagers sur le rail avec une politique pareille il y a 30 ans les lignes n'étaient pas coupées pour travaux il n'y avait pas de limitation permanente de vitesse dans mon dialogue actuel avec des responsables de réseau on me reproche de dire c'était mieux avant je suis obligé de le dire je ne suis pas un passéiste mais je suis obligé de le dire en leur expliquant ce que je viens de dire ce n'est pas un hasard si un président de SNCF Réseau qui s'appelait monsieur Rapoport a démissionné si actuellement le numéro 2 de SNCF Réseau monsieur Chabanel est parti interrogez-vous et je m'adresse en particulier au ministre il n'y a pas que nous il n'y a pas que les usagers il n'y a pas que les syndicalistes il n'y a pas que les anciens cheminots qui s'émeuvent il y a des gens qui sont haut placés et qui sont obligés d'obéir à une politique des transports qu'ils ne voudraient pas voilà je termine là merci oui oui on peut prendre encore deux bonjour je ne suis pas cheminot je m'appelle Nicolas Spire je travaille pour un cabinet d'expertise qui s'appelle Apteis et qui réalise des expertises sur les conditions de travail notamment la SNCF nous avons fait une expertise sur Bretigny comme on est à Bretigny je voudrais juste commencer mon intervention pour dire que c'est un peu culotté d'une certaine façon d'entendre ici un ministre ou un président de la SNCF dire combien c'est formidable les nouveaux investissements sur le réseau sans parler de cette catastrophe ferroviaire qui a déjà 10 ans et qui est sans doute la catastrophe du large sous-investissement du réseau que dans l'entreprise s'est rendu coupable pendant plusieurs années je ne veux pas faire revenir sur Bretigny on va parler bientôt d'une nouvelle catastrophe ferroviaire qui est la catastrophe d'Egversheim sur laquelle il se trouve que notre cabinet a aussi réalisé une expertise cette catastrophe c'est la catastrophe de la sous-traitance sur le banc des accusés en même temps que la SNCF il y aura un bureau d'études qui s'appelle Sistra auquel pour la première fois la SNCF avait sous-traité la conception et les essais sur la nouvelle ligne de LGV la nouvelle ligne LGV le développement dont vous parlez monsieur Farandou a aujourd'hui des équipes de maintenance qui n'appartiennent pas à la SNCF pour la première fois des lignes LGV voient leur maintenance sous-traitée à des entreprises qui sont extérieures à la SNCF ainsi pour ne pas la nommer le plan pluriannuel dont on est en train de parler en ce moment dans les cercles autorisés va très largement faire à nouveau une très grande place à la sous-traitance donc avant de passer au reste et avant les très beaux discours que vous n'avez pas manqué de continuer à dire je voudrais savoir quelle place vous accordez à la sous-traitance sur le passé et sur l'avenir pour le service public ferroviaire ou le système du ferroviaire bien merci après cette première salle de questions je vous propose à chacun d'essayer d'y répondre qui veut commencer ? M. Farrandou ? Alors effectivement c'est assez vaste donc on va essayer de passer en revue les thématiques que vous avez soulevées qui ont un point commun au fond c'est l'identité profonde de l'entreprise en vous entendant vous témoignez d'une vision de l'entreprise et vous interrogez sur ce qu'elle devient et vous inquiétez au fond de certains éléments de transformation qui vous pose question alors monsieur vous dites avec raison et j'en ai parfaitement conscience que la production du service public à la fois dans sa dimension de train mais dans sa dimension de travaux c'est les cheminots qui le font moi j'ai cette conviction là très claire dans ma tête vous connaissez mon parcours vous savez que je vois à peu près ce que ça veut dire les métiers du chemin de fer et vous avez raison il faut absolument que chaque établissement dispose des effectifs nécessaires à sa production sinon ça peut pas marcher ça peut pas marcher par rapport à ça une phrase de plus on va passer en revue toutes les thématiques abordées on peut avoir des difficultés pour courir les postes on a des difficultés pour courir les postes c'est vrai à peu près dans tous les métiers c'est pas de la gestion c'est pas volontairement c'est pas pour avoir dans l'ambition de baisser les coûts de personnel c'est parce que c'est difficile de recruter la machine du recrutement est repartie à plein on a réaccéléré les recrutements ça permet d'ailleurs de répondre aussi aux questions que vous avez posées il y a un facteur je cherche pas à m'excuser mais je mets l'effet sur la table le Covid a empêché les écoles de fonctionner en gros toute l'année 2020 on est en train de le rattraper on est en train de le rattraper et les volumes de recrutement qu'on va réussir à faire en 2022 seront tout à fait proches de ce qu'on faisait avant voilà donc ça a un peu patiné pendant une bonne année c'est en train de revenir et en tout cas je suis d'accord avec vous il faut que dans les établissements on ait les effectifs nécessaires c'est absolument indispensable ensuite je voudrais revenir sur madame et sur le je vais rebondir sur ce qu'a dit madame sur le fait que le cadencement ne se fait pas je vais pointer comme vous moi aussi j'ai le droit d'avoir des craintes j'ai le droit d'avoir des craintes moi la crainte que j'ai c'est une forme de balkanisation du réseau la régionalisation est passée par là dont acte il faut absolument notamment que les régions il y a peut-être des représentants des régions parmi nous ou des vice-présidents il faut faire attention qu'un système TER bien sûr il a vocation à s'occuper des trains qui habitent dans la région mais il a aussi vocation à s'occuper des passagers de la région comme d'autres qui prennent les TGV en réponse à les TER donc c'est un système national auquel chaque TER participe et là il faut être vigilant parce qu'on voit bien que potentiellement telle ou telle région voit bien l'aspect intra-régional mais voit pas forcément sa responsabilité qui est la sienne aussi d'assurer un système de correspondance entre les TER et les TGV donc là-dessus c'est ça le point de fond que je retiens de ce que dit madame et qu'il faut et qu'il faut mettre en place la troisième intervention j'ai une intervention sur le réseau les travaux du réseau je vais laisser un peu de temps aussi au ministre peut-être je serre mis là-dessus alors le monde de demain ne sera pas celui d'aujourd'hui ça c'est sûr on est tous un peu pareil moi je suis comme vous vous savez j'avance en âge moi aussi donc parfois j'ai un peu tendance à me souvenir de la SNCF des années 80 moi bon on est en 2020 il faut qu'on construise la SNCF des années 2030 25-30 il faut voir bon le sujet des travaux on n'a pas fini d'en parler parce que si on y arrive et on voit bien que le ministre il est prêt à nous aider si on arrive à avoir plus de ressources il y aura plus de travaux alors les travaux ils ont le caractère embêtant que quand il y a des travaux les trains ils ne roulent pas ça c'est une vérité profonde et elle ne va pas se transformer et oui il faudra qu'on fasse de la pédagogie pour expliquer aux usagers pour expliquer aux élus locaux que quand on fera des travaux il faudra accepter des interceptions parce qu'on ne pourra pas tout faire la nuit on ne pourra pas tout faire la nuit parce qu'il y a les trains de fret qui veulent rouler la nuit donc il faudra trouver des équilibres entre les travaux et la circulation des trains voilà je m'arrête là dans ce premier tour de réponse et peut-être que monsieur le ministre souhaite aussi participer à cette réponse merci beaucoup merci beaucoup monsieur le président bon quelques éléments parce que Laurent Brun l'a dit à juste titre il ne faut pas se payer de mots donc il faut revenir sur des choses concrètes je ne dis pas qu'on a une réponse à tout tout de suite mais c'est ce que j'essaie de faire si vous me laissez je vais je vais répondre s'il vous plaît on s'écoute on s'écoute un petit peu s'il vous plaît vous avez aussi des porte-parole syndicaux qui sauront répondre s'il le faut on s'écoute on essaye on essaye d'aller calmement au bout du débat non mais vous direz menteur une fois que j'aurais répondu pas avant que j'ai répondu sinon on ne va pas y arriver sur le réseau moi je rebondis sur la question de monsieur vous avez dit j'en ai gros sur la patate et sur le service public ferroviaire moi je ne vais pas faire l'injure à des gens qui travaillent depuis parfois 20 ou 30 ans le service public ferroviaire de refaire l'historique mais je crois qu'il faut essayer de partager autant qu'on le peut le diagnostic on a des choses sur lesquelles la situation s'est dégradée je ne dis pas tel ou tel gouvernement la situation s'est dégradée j'étais l'autre jour à Châteaurouge vous citez tout à l'heure la ligne Paris-Clairmont il y a aussi la ligne Eupold c'est deux lignes sur lesquelles on a des difficultés c'est bien connu extrêmement grande le temps de parcours s'est allongé il y a un certain nombre d'autres domaines dans lesquels il faut en être fier aussi les situations se sont améliorées je ne veux pas que parce qu'on est sortis justement d'un discours qui consiste à ne parler que du TGV on oublie ce qui s'est passé sur notre réseau public ferroviaire je ne m'en attribue aucun mérite c'est le vôtre et c'est celui de ceux qui ont investi des régions parfois quelle que soit leur sensibilité politique ou de gouvernement on a développé nos liens à grande vitesse on a le deuxième réseau ou le premier selon les calculs en Europe on a des choses qui se sont beaucoup améliorées dans de grandes métropoles je dois le dire parce que ce n'est pas la responsabilité de l'Etat les régions il y a des effets négatifs mais il y a aussi des effets très positifs à la régionalisation d'un certain nombre de compétences les régions ont réinvesti dans le TER chacun peut le voir il y a plein de problèmes mais quand on regarde un TER d'aujourd'hui par rapport à un TER en moyenne il y a 20 ans les choses se sont améliorées donc je ne veux pas qu'on dise mais moi je suis prêt à reconnaître les choses qui vont mal et je suis prêt si on veut avoir des améliorations au-delà des slogans il faut qu'on regarde ce qui va bien et ce qui va mal je l'ai dit et je l'assume comme il disait si on doit avoir un sujet sur lequel on a globalement une dégradation c'est le réseau je ne peux pas laisser dire que c'était éternel si je puis dire je voyais l'autre jour le ministre Guesso qui sans doute a été un long habitué de la fête de l'Huma il avait justement mis en l'invidence cette priorité pendant 5 ans j'ai vérifié les chiffres il a réinvesti beaucoup dans le réseau très bien après ça s'est un peu perdu quand je regarde les chiffres par rapport à aujourd'hui sur les 5 dernières années c'est un fait ce n'est pas encore suffisant et vous le savez mieux que moi ça met du temps à se matérialiser on a beaucoup augmenté l'investissement dans le réseau ça prendra encore du temps et si on ne le continue pas dans la durée et si on n'augmente pas cet investissement on ne fera pas baisser c'est vrai l'âge moyen du réseau c'est pour ça que moi j'en ai fait une priorité et que si on dégage des moyens budgétaires supplémentaires et on en dégagera et bien je pense que ça doit être la grande priorité les trains du quotidien je veux quand même dire quelques exemples parce qu'on a parlé il y a eu des cas en effet où des gares ont perdu leur activité mais en Ile-de-France puisqu'on se situe à Bretigny on va développer avec le mais je ne dis pas qu'il n'y a que l'Ile-de-France je prends cet exemple parce qu'il a été cité on va ouvrir avec le Grand Paris c'est quand même 4 milliards d'investissements par an 60 gares en Ile-de-France c'est très important ça n'épuise pas le sujet mais c'est très important donc regardons objectivement et je ne m'en attribue pas le mérite là non plus ce qu'on est en train de faire dans le service ferroviaire je reviens sur les rames parce que je ne voudrais pas qu'on vive avec des ambiguïtés qui sont construites ou qui sont entretenues les rames qui sont commandées par la SNCF à Alstom pour l'Italie notamment ce n'est pas arrêtons de dire ça ce n'est pas à la place des rames qui vont être sur le réseau français on recommande d'ailleurs des rames je parlais de Polt et je parlais de Clermont pour prendre des lignes importantes on va changer tout le matériel roulant d'ici 2026 donc on ne commande pas des rames à la place du matériel français on commande des rames parce que la SNCF et je crois qu'on doit être fier gagne des marchés à l'étranger dans le cadre d'un service encadré en Italie et ne faites pas croire parce que ça n'est pas vrai il y a suffisamment de problèmes comme ça pour qu'on essaye de les régler sans en ajouter qui n'existent pas ce n'est pas à la place des efforts d'investissement qu'on fait sur le réseau français ça n'est pas exact et d'ailleurs comme pour la RATP moi je suis fier que les marchés qu'on gagne en Europe dans le cadre d'un service public encadré, régulé qui n'est pas la loi de la jungle bénéficient à la SNCF et contribuent à l'effort en France aujourd'hui je veux dire un mot aussi parce que ça a été dit par M. Brun je crois notamment et c'est quelque chose qui revient souvent je ne reviens pas sur le détail des chiffres mais on ne peut pas non plus dire qu'on réglerait le problème du réseau ou de SNCF Voyageurs symétriquement si on supprimait les systèmes de concours ce n'est pas vrai qu'on pompe sur SNCF Voyageurs pour financer le réseau c'est 150 non ce n'est pas vrai c'est 100 pardon vous le savez vous le savez comme moi je finis vous le savez comme moi SNCF Voyageurs est un opérateur qui paye des péages on peut avoir un autre débat on peut je finis on peut avoir un débat on peut avoir un débat sur le niveau des péages un gouvernement comme celui de M. Renzi en Italie avait ouvert ce débat on s'entend pas avait ouvert ce débat on s'écoute mais ce que au delà de la contribution comme opérateur SNCF Voyageurs paye à SNCF Réseau chaque année c'est de l'ordre de 100 à 150 millions d'euros pour plus de 3 milliards d'euros d'investissement donc moi je veux bien qu'on règle les vrais problèmes mais ça n'est pas la question centrale qui est là donc soyons clairs la question des péages elle se pose la question du montant d'investissement dans le réseau elle se pose la question de la tarification elle se pose la question des recrutements elle se pose mais là aussi il faut qu'on soit cohérent le président Farandou l'a dit et c'est vrai on sort du Covid d'ailleurs quand je regarde par rapport aux grands opérateurs publics et ferroviaires européens la SNCF a repris des recrutements plus tôt et aujourd'hui le sujet c'est pas tellement de savoir si on cherche à recruter ou pas c'est qu'on ne trouve pas et on peut avoir un débat mais on peut avoir un débat on peut avoir on peut avoir on peut avoir des différences d'opinion sur la réforme du nouveau pacte ferroviaire et sur la question du statut mais je le dis très sincèrement personne ne peut croire que c'est la seule question du statut qui fait l'attractivité aujourd'hui dans la SNCF ça n'est pas vrai parce que parce que si c'était vrai mais je veux bien qu'on ait une différence d'opinion ça ne peut pas être le seul facteur je l'assume parce que si c'était vrai on ne verrait pas tous les pays européens et tout le secteur des transports avoir des difficultés de recrutement donc parlons salaire parlons cadre social parlons salaire et parlons cadre social c'est la responsabilité de l'entreprise et de l'Etat c'est la responsabilité des autorités organisatrices ce débat social il existe la question du pouvoir d'achat elle existe mais ne résumons pas le sujet à ça parce que sinon je suis désolé mais on ne sera pas sur les bons débats alors juste avant de donner la parole à Didier Matisse je voulais quand même vous faire revenir tous les deux sur quelque chose qui a été évoqué beaucoup dans les interventions du public le recours accru à l'externalisation sur les travaux de voie s'il vous plaît très rapidement c'est à moi de répondre c'est pas le ministre qui décide le recours à l'externalisation j'avais eu cette question déjà d'ailleurs c'est une question qui avait déjà été débattue lors de forums peut-être l'année dernière ou il y a quelque temps c'est pas nouveau d'ailleurs notre collègue l'a dit le fait de recourir à des sociétés extérieures est quelque chose qui est connue à la SNCF peut se poser la question du quantum est-ce qu'il y en a trop au fond c'est ce que nous dit monsieur est-ce qu'il y en a trop c'est un débat qu'on a au niveau national avec les relations syndicales parce que notamment la CGT je peux vous dire que le secrétaire général de la CGT m'a déjà posé la question et j'ai admis qu'on pouvait en discuter c'est pas tabou d'en discuter faut trouver les équilibres moi je dirais que la maîtrise d'ouvrage doit rester à la SNCF c'est important qu'on conserve l'intelligence de nos équipements dans ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage après qu'on sous-traite l'exécution des travaux ça me paraît pas impossible d'autant plus que et on le redit on souhaite qu'il y ait encore plus de travaux on n'arrivera pas à les faire tout seul donc on aura besoin je veux dire de recourir à d'autres entreprises pour nous aider à faire face à ces travaux nouveaux voilà donc pour moi le point très important c'est la maîtrise d'ouvrage gardons la maîtrise de nos installations la maîtrise de nos systèmes de sénélisation ça c'est primordial et ça j'y serai attentif voilà la réponse que je peux apporter là-dessus merci beaucoup Jean-Pierre Ferrandou Didier Matisse en réponse aux interventions de la salle merci donc j'ai bien entendu les différentes interventions du public qui ont donc pointé du doigt certains dysfonctionnements et également des problématiques que vous rencontrez toutes et tous pour ma part je suis cheminot depuis 85 donc j'attaque ma 38ème année depuis le 1er septembre et j'ai énormément travaillé sur les voies ferrées et si je peux rejoindre l'intervention du collègue tout à l'heure au niveau de réseau ce qui demandait et ce que l'UNSA Ferroviaire demande également c'est garder la maîtrise d'ouvrage oui mais on veut également garder la maîtrise d'oeuvre c'est à dire que ce soit les cheminots qui pilotent les entreprises et non l'inverse comme c'est le cas aujourd'hui c'était ça donc c'est la maîtrise d'oeuvre qu'on demande à ce que les cheminots conservent comme c'était le cas avant l'industrialisation de la maintenance notamment à réseau a engendré beaucoup de changements donc justement cette perte de maîtrise d'oeuvre qui occasionne derrière de repasser derrière les entreprises et refaire certaines interventions qui ont mal été faites donc on paye deux fois et en plus on retarde bien souvent le rendu des voies à la circulation parce que le travail a été mal fait au niveau des points qui ont été soulevés je dirais que la première urgence aujourd'hui c'est le salaire c'est le pouvoir d'achat c'est l'inflation et donc si aujourd'hui on a du mal à recruter c'est avant tout parce qu'on est sous-payé pour les responsabilités et pour les contraintes que nous avons toutes et tous au quotidien ensuite la deuxième priorité ce sont les sous-effectifs et donc ça rejoint le premier point si on n'augmente pas les salaires forcément avec la fin de l'embauche au statut on n'attirera pas les jeunes ou les moins jeunes parce que nos salaires sont indécents ensuite l'ouverture à la concurrence c'est aussi un point qui peut effrayer certaines personnes à entrer dans l'entreprise car aujourd'hui il y a beaucoup plus d'inconnus que de réponses à cette ouverture à la concurrence qui sera effective en décembre 2025 et donc concrètement les gens les cheminotes et les cheminots se posent beaucoup de questions à juste titre parce que concrètement elle n'a pas encore été effectives et donc tant que ça ne sera pas fait on aura aussi des problèmes pour recruter car les personnes qu'on ferait embaucher notamment au TER ne sauraient pas de quoi sera fait leur avenir la crise énergétique provoque aussi des tensions et on s'attend à un hiver peut-être rigoureux et beaucoup de questions se posent aussi par rapport au trafic que le ferroviaire pourra gérer étant donné que les centrales nucléaires ne seront pas toutes opérationnelles au moment où on aura le besoin de plus d'électricité et pour finir donc je reviens sur le réseau et notamment sur le contrat de performance qui est bien en deçà des ambitions aujourd'hui affichées et il faudra donc que le contrat de performance soit revu et qu'on intègre dans la future loi de programmation quinquennale énergie-climat la priorité au ferroviaire pour avoir les moyens de ses ambitions et que tout le monde français, français cheminote et cheminots puisse être fiers de leur train et puisse être fiers de la SNCF Merci beaucoup Didier Matisse Laurent Brun en réponse aux questions de la salle et puis on fera un tour de conclusion après Oui alors d'abord une petite réaction à ce qui a été dit quand même sur le fait qu'il n'y a pas de stratégie de suppression d'effectifs je ne partage pas du tout et je ne partage pas du tout notamment parce qu'on constate sur les chantiers et dans tous les services où on va qu'il y a une augmentation du recours à l'intérim qu'il y a une augmentation des postes non tenus et on le voit les suppressions de trains en ce moment sont liées à ça qu'y compris maintenant on rappelle des retraités parce que on est complètement à l'os au niveau de l'emploi et ça ça vient d'une situation c'est que le budget de recrutement n'est pas suffisant les établissements le savent et donc ils cherchent des palliatifs alors on pourrait dire une année on est surpris bon une année on est surpris il y a eu le Covid ok simplement d'année en année c'est quand même une constante relativement pérenne le fait qu'on supprime entre 1000 et 2000 emplois chaque année donc nous ce que l'on souhaite c'est le moratoire de la suppression des emplois et on l'a obtenu d'une certaine manière puisque par exemple tous les conflits locaux du début d'année à la circulation en particulier mais pas que touchaient les questions de salaire mais touchaient aussi les questions de postes non tenus et c'est pour ça que par exemple l'encadrement était aussi en grève parce que plus personne ne supportait les conditions dans lesquelles les services fonctionnaient donc moi je pense que s'il y a de l'honnêteté sur l'idée qu'on n'a pas de stratégie de suppression d'emplois et qu'il faut que les besoins des établissements soient tenus il faut annoncer qu'il n'y a plus de suppression d'emplois aujourd'hui jusqu'à temps qu'on ait stabilisé la situation bon ensuite quelques réactions effectivement on a changé de système de fait de par la réforme de 2018 on a été installé dans une situation concurrentielle et cette situation concurrentielle elle amène en particulier deux effets premièrement la mission de l'entreprise ça n'est plus tellement une mission de service public c'est d'abord une mission de rentabilité et donc la rentabilité elle passe par le développement de la sous-traitance et oui le développement de la sous-traitance ça touche les travaux alors maîtrise d'ouvrage maîtrise d'oeuvre mais ça touche aussi maintenant la maintenance ça touche les astreintes ça touche absolument tous les secteurs de l'entreprise et c'est une catastrophe donc là aussi si sur la sous-traitance on veut avoir un curseur et discuter de curseur par exemple on peut dire que pas de sous-traitance sur la maintenance et après on discute des travaux mais déjà pas de sous-traitance sur la maintenance on ferait un sacré plan et il va falloir embaucher sur la massification des travaux nous l'une des grosses critiques c'est justement l'interruption des circulations la massification des travaux l'interruption des travaux pendant plusieurs mois si on a vraiment un effort massif de travaux pour l'infrastructure il n'y a plus un train qui roule pendant un ou deux ans ça ça n'est pas possible parce qu'en plus ça induit un effet catastrophique c'est que les gens s'habituent à ne pas avoir de train ils prennent d'autres solutions et pour les faire revenir c'est très compliqué or on sait produire autrement et on sait produire par exemple alors peut-être pas sur l'intégralité des travaux mais on sait produire des travaux y compris des travaux de RVB en n'interrompant que sur une seule voie ça prend plus de temps ça coûte plus de moyens mais si à un moment donné on veut augmenter massivement les travaux et que le service public ne soit pas fracassé comme il l'est à chaque fois qu'il y a ces opérations de massification il va falloir revenir à ces techniques de production là et je pense que le débat aujourd'hui il est celui-ci est-ce que SNCF Réseau a dans la trajectoire qui lui est fixée par le gouvernement l'obligation de poursuivre sur une trajectoire économique qui est délirante et dans ce cas-là effectivement il va mettre en place de plus en plus de fermetures de lignes et on aboutira au paradoxe que je disais tout à l'heure c'est qu'on a un réseau qui peut-être s'améliorera et encore pour l'instant c'est pas prouvé mais paradoxalement on aura un service qui se sera effondré ça n'a aucune logique pour le niveau des travaux il faut revenir il faut revoir aussi la technique de productivité quand on parle de rentabilité on a évidemment trajectoire gare en fait trajectoire gare le projet il est relativement simple on sait plus où supprimer de l'emploi à la SNCF sans que ça touche trop la production donc on fracasse les gares parce qu'on considère qu'après tout les usagers peuvent peut-être un peu se débrouiller il y a eu une tentative chez les contrôleurs avec le développement de l'EAS mais ça a créé pas mal de réactions et donc a priori c'est un peu en stand-by mais trajectoire gare c'est ni plus ni moins que ça maintenir demain ça a été cité je l'entendais dans la foule c'est aussi la volonté d'externaliser de plus en plus de travail donc ces réorganisations là elles donnent pas confiance aux cheminots dans les discours et dans les orientations qui sont annoncées parce qu'elles sont totalement contraires aux discours et aux réorganisations et aux promesses donc la mission de rentabilité aujourd'hui c'est un vrai problème et la rentabilité pourquoi ? pourquoi est-ce que la SNCF l'année dernière a fait un résultat net le groupe de 850 millions d'euros d'excédent à quoi ça sert ? comment c'est utilisé ensuite ? parce que c'est pas réinvesti combien on va faire cette année ? 1 milliard ? 1 milliard 2 ? 1 milliard 5 ? peut-être même plus ? bon à quoi ça sert ça ? et dans le même temps effectivement on manque de matériel on manque de personnel on n'a pas les outils de formation il y a quand même un problème dans la logique et on a beau n'être que des ouvriers on n'est quand même pas plus bêtes que mal habillés et donc on voit bien que la finalité c'est quand même peut-être qu'à terme ces milliards dégagés ils pourront servir des actionnaires quand on aura privatisé l'entreprise donc à un moment donné si on veut redonner confiance aux salariés il faut tracer les circuits de l'argent et que l'argent serve le service public l'emploi etc et puis il faut peut-être effectivement revenir sur un certain nombre de principes moi je le dis il faut qu'on parle aussi de l'ambition qu'on a parce que développer le chemin de fer ça ne veut pas dire grand chose si je prends l'exemple du fret et ça a été dit par Didier tout à l'heure on a eu un pic de production en 2000 on a pratiquement perdu depuis 2000 la moitié des volumes transportés y compris avec l'émergence de la concurrence alors on nous dit sur le voyageur il faut se donner le temps pour voir un peu ce que ça va donner la réforme de 2018 donc on ne peut pas condamner tout de suite au niveau du voyageur bon ben on ne peut pas condamner tout de suite au niveau du voyageur nous on a quand même tendance à condamner tout de suite par contre au niveau du fret on peut condamner tout de suite parce que la réalité c'est que 2007 ouverture à la con enfin nouveaux intervenants privés il n'y a eu aucune inflexion dans la baisse de volume transporté de 2007 à aujourd'hui on a perdu 25% des volumes donc la concurrence n'a absolument rien amené au système ferroviaire et y compris et y compris si on double les volumes qu'on transporte aujourd'hui d'ici 2030 comme le président Farandou l'a répété plusieurs fois on revient à la part modale de 2000 donc on a perdu 30 ans 30 ans pour rien du fait de la libéralisation de notre point de vue ce n'est évidemment pas ça qu'il faut faire et y compris le fois deux ça n'est pas suffisant dans les documents que la fédération avait produit à l'appui de ce que les syndicats nous ont monté en 2018 et même avant ensemble pour le faire notamment on parlait de 25% de par modale pour le ferroviaire puisqu'on nous avait à l'époque de Sarkozy et même encore avant dit 25% c'est la cible bon maintenant c'est plus la cible a priori mais nous on est resté sur cette cible en disant 25% ça représente quoi ça représente tout juste l'arrêt du développement de la route pas le recul l'arrêt du développement de la route pour faire 25% de par modale il faut faire pas fois deux il faut faire fois trois et demi voire fois quatre faire fois quatre au niveau voyageur et au niveau marchandise je suis désolé ça ne pourra pas se faire avec l'initiative individuelle de deux trois petites compagnies privées qui vont venir faire chacun son petit train sur des segments rentables il va falloir une vraie politique publique de développement il va falloir revenir à une organisation intégrée coordonnée comme c'était dit tout à l'heure parce que sans ça c'est du pipeau et donc pour nous effectivement les solutions elles sont claires mais il n'y a pas que pour nous que les solutions elles sont claires quand on parle par exemple de production intégrée c'est à dire les services qui coopèrent entre eux qui ne sont pas séparés dans des entreprises ou dans des tubes isolés les uns des autres mais des secteurs qui coopèrent entre eux et bien les Suisses qui sont souvent cités en exemple ont passé deux ans à étudier l'opportunité de séparer l'infra et l'exploitation et la conclusion de ces deux ans d'analyse et d'expertise c'est qu'il ne faut pas supprimer l'infra et l'exploitation parce qu'on n'y gagne rien et par contre on y perd énormément de capacité de gestion du système donc là aussi nous pouvons être considérés comme des bolcheviques complètement perchés dans les nuages la réalité c'est qu'on n'est pas tout à fait les seuls à dire la même chose et même les anglais les très libéraux anglais qui ont renationalisé l'infrastructure en se disant justement le réseau il n'y a que ça qui compte et c'est vrai qu'il fallait renationaliser l'infrastructure en Angleterre suite aux problématiques notamment d'accidents et bien qu'est-ce qu'ils ont constaté quelques années plus tard qu'effectivement la renationalisation de l'infra avait réglé la question une partie de la question de la sécurité mais avait absolument pas réglé la question de la qualité du service et que notamment il fallait recréer New British Rail et avoir une coordination centralisée des services pour en améliorer l'efficacité et notamment la régularité le service offert y compris des questions de tarifs donc oui aujourd'hui ce que nous disons nous c'est que le retour à une entreprise unique et intégrée c'est pas de l'utopie c'est pas le retour au passé c'est ce qui est nécessaire pour développer le ferroviaire je vais quand même garder deux minutes pour arriver sur la question de l'emploi et de l'humain parce qu'il n'y aura pas d'investissement efficace s'il n'y a pas de volet emploi et s'il n'y a pas de développement de l'emploi oui il y a eu des budgets supplémentaires qui ont été attribués par les précédents gouvernements ça n'est pas faux alors ils étaient probablement pas suffisants mais ça n'est pas faux mais dans le même temps on a continué à supprimer des effectifs à la SNCF et notamment dans les services de l'équipement mais dans tous les services le résultat de tout ça c'est qu'on ne peut pas produire ce qui est demandé et que par exemple quand l'Occitanie veut réouvrir une ligne parce que le conseil régional souhaite réouvrir la ligne et bien SNCF Réseau fait les pires difficultés de la terre parce qu'en gros on n'a pas de quoi faire à la fois le programme qui a été destiné au niveau national et en même temps les programmes régionaux donc l'humain ne peut pas être séparé de l'investissement et dans l'humain je m'excuse la question sociale et la question du statut elle est aujourd'hui posée le statut a été créé en partie en tout cas son contenu par les compagnies privées pour des questions d'attractivité nous sommes aujourd'hui sur ces questions d'attractivité mais pas seulement quand on nous dit il faut que par exemple certains métiers soient habilités certifiés qu'ils passent des visites médicales pour être sûrs qu'au niveau de la sécurité des circulations on soit optimum très bien nous sommes d'accord pour ça mais ça veut dire qu'à partir de 45, 50, 55 ans la vue commence à baisser on commence à avoir les problèmes lombaires etc et les certifications elles sautent et dans le privé comment ça se passe quand vous perdez votre certification notamment à la conduite et bien vous êtes licencié et donc vous vous retrouvez viré à 50 ou 55 ans et bien nous on considère que là il y a l'espace pour dire que peut-être partir un peu plus tôt en retraite c'est pas complètement inutile non plus donc pour conclure oui il faut des moyens il faut des moyens massifs il faut des moyens d'investissement sur l'infra et sur le reste de l'entreprise oui il faut revoir le système et l'organisation de la production oui il faut de l'humain et il faut du social dans l'humain et pour l'instant on n'a pas vu ça et je le dis 100 milliards pourquoi pas 100 milliards peut-être même plus si justement il faut tout tenir et aujourd'hui le gouvernement il a fait des efforts dans certains domaines quand on a une loi de programmation militaire 2017, 2022 ou 23 qui dit 295 milliards en 7 ans pour entretenir le parc matériel de l'armée française peut-être qu'on peut se dire que faire la guerre ça se discute en tout cas on a décidé d'investir là-dessus parce qu'on avait des besoins mais dans le ferroviaire on a des besoins 295 milliards si c'est possible pour l'armée il n'y a pas de raison que ce soit pas possible pour l'environnement et donc une loi de programmation ferroviaire qui allie l'infrastructure l'exploitant et l'emploi c'est absolument indispensable et c'est ce qu'on demande à la CGT merci merci Laurent alors on est à quelques minutes du terme de notre débat ce que je vous propose c'est que on puisse avoir quelques mots de conclusion si vous souhaitez oui voilà mais alors dans ce cas là c'est vraiment deux minutes par personne voilà c'est ça Didier Matisse si vous voulez conclure rapidement pour conclure je pense que tout le monde est d'accord sur les problématiques qui fait qu'aujourd'hui le ferroviaire n'est pas au niveau des ambitions affichées à la hauteur des événements notamment en termes d'attractivité donc salaire en termes de statut en termes de développement et on attend beaucoup de l'investissement et des réponses du gouvernement dans le ferroviaire et de l'entreprise pour pallier le plus urgent c'est à dire les effectifs afin de relancer la machine et de répondre aux attentes de tous les françaises et les français pour que ce service public ce beau service public soit au top et donne envie et fasse rêver Merci beaucoup Didier Matisse Jean-Pierre Farrandou un mot de conclusion à nos échanges Moi je pense que ce débat est passionnant parce qu'il montre qu'on est vraiment à un moment clé pour le ferroviaire et pour la SNCF et ses salariés on a un alignement des planètes sur pourquoi il faut faire du ferroviaire je crois que tout le monde a compris l'écologie l'énergie l'aménagement du territoire le pouvoir d'achat parce que si prendre le train ça doit être accessible au plus grand nombre il y a vraiment je suis convaincu que le ferroviaire fait partie de la solution après les conditions de mise en oeuvre il faut en débattre c'est pas le plus facile parce qu'on a aussi un champ de contraintes qui s'exerce et peut-être et c'est mon rôle il faut pas écarter le débat sur les euros je rappelle que les euros c'est les euros publics quand on est à la SNCF et on peut pas et en tout cas au niveau du président de la SNCF et aussi en réalisme et responsabilité admettre que il y a de l'envie il y a de l'environnement il y a besoin de travailler le social mais il faudra aussi être rigoureux sur les euros et les euros publics parce qu'au fond c'est les euros des français Merci beaucoup Jean-Pierre Ferrandou Clément Beaune Monsieur le Ministre un mot de conclusion Merci beaucoup Merci beaucoup pour cette discussion j'espère qu'elle qu'elle pourrait se prolonger moi je voulais dire qu'on est dans un moment Jean-Pierre Ferrandou parlait de moment clé dans un moment très important qui offre des opportunités importantes je suis pas naïf ou idéaliste il y a beaucoup de débats il y aura beaucoup d'oppositions et il y aura beaucoup de discussions mais on est dans un moment où l'urgence climatique a montré l'indispensable priorité à donner aux transports publics et aux ferroviaires et ça durera évidemment on est dans un moment où il y a on peut discuter du rythme on peut discuter des montants mais c'est clair un réinvestissement dans le ferroviaire il y a eu des erreurs il y a eu des insuffisances il y en aura peut-être encore il y aura des débats encore une fois sur les priorités mais on peut pas dire pardon pour revenir quand même à l'essentiel que c'est le ferroviaire qui contribue à l'Etat et c'est normal l'Etat et la puissance publique qui contribuent à un service public ferroviaire on est pas dans une logique de non-subvention on est le pays européen où le transport public et tant mieux c'est une fierté est le plus subventionné en Europe on est le pays européen aujourd'hui qui est dans le budget de l'Etat mais le plus avec les régions sur le ferroviaire c'est 12 à 15 milliards d'euros de contribution du contribuable et de l'Etat et de la puissance publique sur le ferroviaire donc on peut encore une fois et c'est légitime c'est des débats politiques c'est des débats syndicaux se discuter du bon niveau d'investissement mais on peut pas nier deux réalités il y a évidemment un engagement public dans le ferroviaire et cet engagement il s'accroît je l'ai pas inventé il y a 15 jours il y a 2 mois il est sur une trajectoire ascendante et il faut aussi qu'on mette je crois on les réglera évidemment pas dans cette seconde les débats au bon endroit il y aura des désaccords sur ce qui s'est fait dans le passé ce qui se fera dans l'avenir et notamment sur ce qui s'est fait depuis quelques années mais sur le fret par exemple c'est un bon exemple on est en train de réinvestir et si le sujet était seulement la question de savoir quand on a ouvert la concurrence la part du fret elle baissait depuis plus de 30 ans avant même la décision d'ouverture la concurrence donc ne disons pas qu'on réglerait tout en revenant à des statuts comptés c'est pas vrai il y avait des sujets qui déclinaient déjà le fret en fait partie et le sujet central je prends l'exemple du fret parce qu'il est illustratif il est le réinvestissement dans l'infrastructure il est un certain nombre d'aides qu'on a mises en place 170 millions par an 250 millions dans le plan de relance il est de l'infrastructure dans le fret on va ouvrir les négociations avec les régions dans les contrats de plan état-région sur 7 ans sur 5 ans pardon on va réinvestir j'en fais une priorité dans le fret ferroviaire avec les régions donc le débat il est sur le réseau sur l'infrastructure sur le niveau d'investissement et bien sûr il y a des questions qui seront sensibles qui touchent au métier à l'emploi au cadre social c'est évident elles sont menées par le dialogue social dans l'entreprise et le gouvernement les soutiendra et je veux dire pour conclure que quels que soient les hués ou quels que soient les désaccords c'est normal et j'espère qu'il y en aura d'autres et que je reviendrai l'année prochaine dans ce format ou dans un autre mais moi je le redis sur ma fierté dans le service public ferroviaire et je sais que quoi qu'on pense des efforts et des réformes qui ont été faites les dernières années elles ont nécessité et elles nécessitent encore aujourd'hui des efforts de tout le service public ferroviaire et des cheminots et je le sais présent cet été quand on a vécu une canicule si on vient l'hiver difficile vous serez là aussi et le service public ferroviaire il ne s'interrompra pas et on investira davantage mais je veux vous le dire moi je ne serai jamais dans un discours de fermeture du dialogue de stigmatisation de dénigrement parce que je tiens ce service public ayons les débats ayons les désaccords ayons parfois des conflits j'espère le moins possible mais on a un engagement je crois que le président Farron vous le partage comme vous le partagez et c'est le mien sur le renforcement du service public ferroviaire dans les années qui viennent Merci Laurent Laurent est-ce que tu veux un dernier mot et on conclut Je vais faire une deuxième conclusion mais ce n'est pas grave Moi aussi je pense que les euros publics doivent être bien utilisés simplement je préfère que les euros publics soient utilisés pour l'emploi l'achat de matériel en France plutôt que l'achat de compagnie aux Etats-Unis ou au Portugal ou ailleurs Effectivement l'Etat met de l'argent sur le fret il met de l'argent sur le fret privatisé et il met de l'argent sur le fret dans la logique d'abaissement du coût du transport dans une espèce de fuite délirante de concurrence entre le rail et la route sur la gratuité du transport et donc aujourd'hui nous on considère qu'un coup on met une subvention sur le fret ferroviaire pour pas qu'il se casse complètement la gueule un coup on abaisse un peu plus la taxation du gasoil pour les camions ou on passe à 46 tonnes à l'essieu pour certains camions c'est pas une politique qui nous paraît être ni environnementale ni efficace pour le ferroviaire donc moi je pense que oui il va y avoir des débats il va y avoir des conflits aussi et je pense que le côté positif avec les cheminots c'est que quand il y a des débats contradictoires entre les dirigeants en général ils reprennent la main ils prennent le contrôle ils se mettent dans la rue ou dans le conflit et c'est eux qui arbitrent et donc j'espère que comme ça s'est fait sur la circulation où nous avons obtenu les embauches nous avons obtenu les écoles par la lutte et j'espère qu'on sera nombreux dans la lutte à obtenir tout ce développement ferroviaire qui nous est promis merci 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 à tous merci à tous merci à tous merci à tous